Salut à vous chers abonnés et bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires, et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal, et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture, et restez curieux. Ça sent la poudre à Etoudi, le premier fils de Paul Biya sort la sulfateuse et détruit Mvondo Ayolo. Plongeons-nous au cœur des cercles dirigeants du pays, où une intrigue politique captivante semble se dérouler. Dans une déclaration publique sur Twitter, le docteur Georges Gilbert Baungla, président du parti républicain et fils aîné de S.Pol Biya, a jeté une lumière crue sur une possible dissension hiérarchique au sein du gouvernement camerounais. Les feux de la discorde semblent s'allumer entre le ministre directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo, et le secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État Ferdinand Ngo Ngo. Les observateurs politiques soulignent que ce désaccord apparent pourrait remettre en question la cohésion au sein de l'administration présidentielle, mettant ainsi en lumière des tensions potentielles parmi les hauts responsables du gouvernement. Les déclarations incisives du docteur Baungla suggèrent que les divergences entre Mvondo Ayolo et son supérieur hiérarchique pourraient aller au-delà de simples désaccords administratifs, impliquant potentiellement une opposition structurelle envers le président de la République, S.Pol Biya. Ces révélations soulèvent des questions cruciales sur la stabilité au sein de l'administration présidentielle, un élément clé alors que le Cameroun fait face à des défis politiques et socio-économiques. Il est essentiel de noter que les déclarations du docteur Baungla représentent son point de vue personnel et ne sont pas nécessairement la position officielle du gouvernement. Toutefois, elles offrent un regard intriguant sur les dynamiques en cours au sein des cercles dirigeants du Cameroun. Alors que le pays cherche à surmonter des obstacles complexes, la stabilité au sein de l'administration devient cruciale pour assurer une gouvernance efficace. Restez branchés sur Cameroun Info pour des mises à jour continues sur cette situation en évolution. Nous suivrons de près l'évolution de cette intrigue politique et son impact potentiel sur la gouvernance et la stabilité du pays. Bonne nouvelle, les Camerounais peuvent jubiler, le délestage bientôt derrière eux. La Banque mondiale a récemment accordé un prêt de 300 millions de dollars au Cameroun afin de remédier aux défis financiers persistants dans le secteur de l'électricité. Ousmane Diagana, le vice-président Afrique de l'Ouest et Afrique centrale de la Banque mondiale, a signé cette convention lors de sa récente visite au Cameroun, marquant ainsi un engagement fort en faveur de l'amélioration des performances financières du secteur. Ce prêt concessionnel, remboursable sur 30 ans avec un différé de 5 ans et un taux d'intérêt de 1,2%, vise à financer un programme prioritaire dénommé « Programme à résultat rapide ». Ce programme englobe diverses activités destinées à renforcer le secteur électrique camerounais. Plus de 76 millions de dollars seront alloués à la modernisation des postes de transformation du réseau de transport, permettant ainsi un accès accru à l'électricité pour les industries. Face à une demande industrielle estimée à 579,5 MW au cours des 4 prochaines années, ces investissements visent à renforcer l'infrastructure et à répondre aux besoins croissants. Le réseau de distribution, géré par Enneo, bénéficiera également d'un financement de plus de 133 millions de dollars pour son renforcement et son extension. Cela inclut le branchement de 211 000 foyers, touchant ainsi plus d'un million de personnes. L'installation de compteurs prépayés dans les administrations et le réseau d'éclairage public contribuera à améliorer la facturation de l'énergie. De plus, plus de 15 millions de dollars seront investis dans un système solaire de 22 MW pour remplacer les centrales thermiques isolées, permettant ainsi une économie de carburant diesel de 54 millions de dollars. Enneo, en tant que bénéficiaire de ce financement, recevra également plus de 28 millions de dollars pour le paiement partiel de la compensation tarifaire, contribuant ainsi à restaurer sa trésorerie. Le programme à résultats rapides vise à améliorer le fonds de roulement d'Enneo de 76% d'ici 2028 en réduisant les délais de paiement des factures des services publics. Ces délais passeraient de 228 à 118 jours, tandis que les recettes globales du secteur devraient augmenter de 178 millions de dollars grâce à une meilleure tarification des entreprises. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de redressement du secteur de l'électricité du Cameroun, PRSEC, qui prévoit une mobilisation de 6 000 milliards de FCFA entre 2022 et 2030. Le financement de la Banque mondiale s'aligne sur les objectifs du PRSEC, notamment la restructuration des dettes d'Enneo et les investissements nécessaires dans le secteur de l'électricité. Avec près de 2 millions de clients, Enneo a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 356,3 milliards de FCFA, enregistrant une croissance de 4% par rapport à l'année précédente. Chers téléspectateurs, restez informés sur Cameroun Info pour suivre de près l'évolution de cette situation cruciale. Abonnez-vous à notre chaîne, cliquez cette vidéo, et partagez-la pour que le plus grand nombre puisse comprendre les enjeux qui façonnent l'avenir du Cameroun. Ensemble, restons informés, restons vigilants. Je suis Henri Vernier, et je vous donne rendez-vous dans notre prochaine édition. Merci de nous avoir rejoints sur Cameroun Info. Merci à tous.